En règle générale, j'aime tout d'Amer Choi, c'est-à-dire que j'aime les couleurs, j'aime les mises en espace. Et en fait, ce que j'aime absolument chez lui, et qui je pense fait aussi écho à ce que je cherche dans mon travail de metteur en scène ou de réalisatrice, c'est en fait de se poser la question du cadre. Et systématiquement, dans tous les tableaux d'Amer Choi, ce qui me touche, c'est tous les gens qui n'y sont pas. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois, il va se débrouiller dans son cadre, de faire exister un lieu ou une personne, mais l'œil du spectateur, ou en tout cas mon œil, n'a de cesse de se poser la question de ce qu'il y avait, et en fait de ce qu'il n'y sont pas et de ce qu'il pourrait y avoir. Ce sont ces tableaux qui m'ont même guidée et que j'ai rencontré très très tôt dans mon travail de metteur en scène. Et pourquoi ? Parce que dans le travail, par exemple, que je demande avec les comédiens, je demande aux comédiens de ne pas remplir le cadre. Je n'aime pas, dans le travail de théâtre, des comédiens qui arrivent et qui tout d'un coup prennent l'entièreté du cadre, l'entièreté de toute la place. Et pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, j'ai cette espèce d'utopie un peu folle qui est de ramener tous ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, un comédien va rentrer et ce que je vais lui demander, c'est de faire exister sa mère, son père, son meilleur ami, sa petite amie, la boulangère qu'il a croisée ce matin, les personnes qui ont parlé à la radio. Et que tout d'un coup, cet homme est fait de l'ensemble des autres personnes qui peuplent ce monde. Et finalement, dans les tableaux d'Amor Choi, à chaque fois, ce que je peux, la relation que j'ai avec lui, la relation que j'ai au cadre, pour moi, exactement cette chose-là. C'est-à-dire de me demander finalement ce qu'il n'a pas mis, ce qu'il ne peut pas représenter. Et pour autant, dans cette absence et dans cette présence aussi, tout d'un coup, l'entièreté du monde s'ouvre à moi. Et donc, je parle plus précisément de ce tableau-là. Ce qui me touche, c'est que là, il y a quelqu'un. Et finalement, le cadre est plein dans le sens où il y a cette femme. Mais pour autant, ce qu'il n'y a pas, c'est le regard de cette femme. C'est son visage. En fait, ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train de penser, l'endroit où elle est, nous est absolument cachée. Et en fait, tout d'un coup, je me mets, moi, à le combler. Quand je parlais d'espace absent, finalement, ce dont je parle, c'est de fiction. C'est-à-dire cet espace non formulé, cet espace invisible, qui va non pas finalement rester sous silence, mais qui au contraire va provoquer un espace de fiction. Et c'est ça, en fait, finalement, le lien entre moi et l'œuvre. C'est l'ensemble de la fiction, en fait, que je vais, moi, produire et le dialogue que je vais commencer à mettre en place avec ce tableau. Et là, quand je regarde ce tableau, quelque chose d'Amerchoy est là, quelque chose de moi est là et quelque chose de nous deux va se rencontrer dans cette fiction, en fait, qui va se mettre en marche. Parce que tout d'un coup, je ne sais pas ce que pense cette femme. Et pour autant, j'ai l'impression totalement de savoir ce que pense cette femme. Plus particulièrement, je voulais aussi raconter un moment, en fait, de mon histoire, même de metteur en scène, où les tableaux d'Amerchoy m'ont beaucoup touchée. Et puis celui-là aussi, ça a été, enfin, celui-là particulièrement, ça a été quand j'ai travaillé autour d'un personnage qui s'appelait, donc le personnage de Emma, dans un spectacle qui s'appelle Elle brûle. Et en fait, dans ce spectacle, on mettait en scène un personnage, donc, qui était le personnage, un personnage inspiré de Madame Bovary, mais aussi du roman d'Emmanuel Carrère. L'adversaire, qui, du coup, lui, a même inspiré, en fait, de l'affaire de Jean-Claude Romand. Et, en fait, ce tableau-là m'avait marqué parce que je m'étais dit, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'était apparue, qui était « Comment est-ce qu'on peut vivre à côté de quelqu'un que l'on aime sans jamais s'apercevoir que cette personne est désespérée ? » Et, de façon assez mystérieuse, je pourrais dire qu'en fait, ce tableau, pour moi, rencontre quelque chose de cette émotion-là, quelque chose d'une proximité, finalement, avec ce personnage qui est là, assis sur cette chaise que je regarde et qui, à la fois, est plein de moi et qui, à la fois, m'échappe complètement. Et dans cette échappée, voilà, effectivement, je pense que, et c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce que je disais au début, que tout, en fait, de Hammer Choi me touche, parce que je parle aussi, par exemple, des couleurs, des soleils, cette lumière qui nous baigne dans une espèce d'espace comme ça, mélancolique, d'une forme de tristesse. Je l'interprète comme ça, je me lance dans cette interprétation. Et, en fait, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cette femme qui m'échappe et que je ne saurais jamais. Et j'ai l'impression que cette chose que je ne saurais jamais est très grave, en fait, voilà. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me touche vers ça, d'aller vers tout d'un coup ce qui me paraît très grave et que j'ai envie, effectivement, de le savoir, non pas par manque de pudeur, mais finalement, peut-être pour essayer de mettre en mouvement quelque chose de la compréhension, de la consolation, de cette chose-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada